... Rémy de Balman, avocat associé du cabinet DMD, est dédié aux têtes de réseau, accompagnement, création des réseaux, et conseil et défense des franchiseurs et futurs franchiseurs. Et donc, il n'est pas rare qu'on nous demande, mais pourquoi un village des experts, et finalement aussi, pourquoi des avocats présents sur un salon de la franchise ? Alors prenons quelques instants pour y répondre et pour essayer de justifier notre place, qui pour moi m'apparaît évidente. Il est vrai que si on va sur le salon de l'auto, par exemple, on voit des beaux modèles, on voit des bolides, on voit des voitures de collection ou des voitures absolument superbes, et puis il n'y a pas d'école de conduite. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde sait que pour conduire une voiture, il faut un permis. Et bien, pour se lancer en franchise, pour pérenniser un réseau, pour créer une relation saine de franchise, il faut, non pas sur le plan réglementaire, un permis de franchiseur, mais il faut acquérir ce second métier, ce métier de franchiseur. Et donc, sur les différents pôles que constitue la relation de franchise, il semble évident qu'un expert peut trouver sa place. Ces trois pôles, quels sont-ils ? La marque, le savoir-faire, l'assistance. Et sur chacun de ces trois domaines, il est bon de constater que, encore une fois, le futur franchiseur se doit d'être vigilant. La marque, quelques mots, un réseau ne se construit et n'est pérenne que s'il a, dans la phase de constitution de son réseau, protégé sa marque, fait en sorte que ce qui sera l'enseigne, ce qui sera le porte-drapeau, le vecteur de son développement, l'image de sa marque soit elle-même bien garantie. Et un seul exemple qui pourrait, jurisprudentiellement, donner sens, un réseau peut se voir attaqué par ses franchisés, peut se voir reproché de ne pas avoir suffisamment garanti sa marque, droit sur la marque, une marque susceptible d'être reproduite, et une marque sur laquelle la tête de réseau a elle-même l'ensemble des droits, soit de propriété, soit au travers d'un contrat de licence. Donc vous le voyez bien, contrat de franchise intègre droit sur la marque et là encore un besoin d'expertise. Sur le savoir-faire, qui est quand même le cœur du métier de franchiseur, celui pour lequel il va pouvoir générer des relations de partenariat, nécessité évidemment, au plan de l'expertise, de vérifier le caractère substantiel, identifier de ce savoir-faire, pour en faire un élément central d'un contrat de franchise, afin qu'effectivement cette relation soit une relation qui repose sur un savoir-faire réel. Un savoir-faire qui également doit avoir comme caractéristique d'être secret. Le savoir-faire de chacun de ces franchiseurs, il n'est pas étalé au grand jour, il est au contraire protégé, il est à travers des clauses de confidentialité, soucis du franchiseur ou du futur franchiseur, de faire en sorte que ce savoir-faire soit bien protégé, avec pour chacun des réseaux, le souhait et le souci de faire en sorte qu'on transmette un savoir-faire à ces franchisés, et que des membres extérieurs au réseau ne puissent pas bénéficier par des formes de captation, de parasitisme, de données et des éléments de confidentialité qui feraient que ce savoir-faire serait guillé. Et puis troisième pôle, l'assistance. Là encore, pourquoi des experts ? Eh bien parce qu'on ne s'improvise pas une tête de réseau pérenne, sans avoir eu une vraie réflexion sur les outils de l'assistance, sur les moyens par lesquels on va justifier et légitimer les redevances que l'on va prélever sur ces franchisés, qui sont des partenaires à qui on apporte un certain nombre d'éléments. D'abord, bien évidemment et avant tout, à travers la formation initiale, puis à travers l'actualisation du savoir-faire et la formation continue, mais également par des visites, par des conseils qui peuvent être également diffusés à travers des systèmes divers et variés de communication. Tout ceci doit avoir été réfléchi en amont et intégré dans le contrat de franchise. Autrement dit, et je pense qu'à cet égard, encore une fois, notre place est légitime. Je pense que ce que l'on attend d'un candidat franchisé qui doit s'entourer de conseils et qui doit éclairer son jugement, on l'attend de manière surmultipliée d'une future tête de réseau qui va porter l'ensemble des contrats, qui va être le cœur de cet ensemble que constitue le réseau et qui ne peut se lancer dans cette belle aventure de la franchise comme franchiseur qu'après avoir lui-même non seulement expérimenté son concept, non seulement avoir acquis et rodé les pilotes et bien acclimaté son savoir-faire, mais aura acquis également ce second métier qui est celui du métier même de franchiseur. Il ne peut le faire, à mon sens, qu'avec des experts. Et pour reprendre l'image qui était la mienne tout à l'heure de la conduite d'un bolide, on sait malheureusement que certains conduisent sans permis. Je ne crois pas pour autant que ce soit quelque chose qui soit un gage de sécurité routière.